et bien bonjour bonjour à tous Jackie contente de vous retrouver rapidement pour cette petite vidéo du moins cette petite bande son donc tout ça pour vous dire que et puis écoutez nous avons vu que de rugi a donné sa démission ce qui est parfait je pense est juste donc que je tenais à vous avertir de la bonne nouvelle à vous tenir au courant de la bonne nouvelle ensuite je me demandais qui pouvait être effectivement se placer derrière de rugi il y a tellement de choses qui se passe actuellement étrangement j'ai des ondes féminines j'ai de la féminité derrière lui donc je sais pas trop ce que ça veut dire est ce que ça serait une femme qui a qui remplacerait de rugi c'est pas impossible qu'il y ait une femme derrière cet homme j'ai comme or carol or un prénom comme ça à moins que ça soit complètement inversé dans les charles ou ou des noms totalement inversé au mot or pourquoi or je ne sais pas voilà donc je voulais annoncer également que j'ai énormément de ressentis sur une machine qui va faire arrière sur un groupe d'hommes peut-être trois où la justice réapparaît pour eux j'ai également des problèmes qui arrivent là incessamment sous très peu de temps pour castaner dû aux manifestations du 13 et du 14 juillet donc à voir s'il peut y avoir un retour à l'arrière bon nous avons également alexandre benalla qui va refaire surface mais lui c'est pareil on a un dossier qui ressort ou qui éclate j'ai même emmanuel macron qui est lié à tout ça donc j'ai vraiment l'impression que ça va partir dans tous les sens de nouveau là sur on est mardi peut-être pas cette semaine mais plus la semaine d'après voire début août on a un scandale à nouveau lié certainement encore une fois à des médias peut-être médiapart encore une fois à voir mais en tout cas beaucoup beaucoup de choses vont refaire surface au niveau de l'argent encore une fois de détourner mais j'ai également une femme qui se montre à moi énormément encore là maintenant là tout de suite donc je sais pas ce qu'elle a à faire là cette dame mais si ce n'est pas emmanuel macron qui est concerné directement on risque d'avoir un souci au niveau de sa femme son épouse brigitte macron c'est pas impossible c'est pas impossible à voir il y a tellement de choses qui comme je vous disais les petites choses vont éclater d'un coup tout le couvercle va se soulever toute la vapeur va sortir quoi donc il va falloir être prêt à ça au niveau des remplaçants bien écoutez il y en aura au début mais au bout d'un moment il n'y en aura plus voilà donc attendons que la réalité se découvre et que les choses soient faites correctement deuxième petit passage peut-être vous parler encore une fois de la météo bon je l'avais annoncé on peut en reparler ça continue le feu un petit peu de partout au niveau on électromagnétique champ électromagnétique dans l'air on va avoir de gros de gros problèmes à venir encore donc les coupures de réseau vous avez vu on les a eu aussi c'était même mondial donc j'ai fouiné j'ai fouiné j'ai fouiné j'ai fouiné pour moi c'était enfin volontaire mais involontaire quelque part parce que tout est lié justement aux énergies de la terre actuellement donc j'ai vraiment l'impression qu'il se passe des choses que l'on n'arrive plus du tout à contrôler voilà donc précision Italie à nouveau sous les eaux à nouveau sous des vents ou quelque chose comme une tempête tornade mais beaucoup plus importante encore on a autour effectivement ces volcans qui sont que j'avais signalé d'ailleurs je crois les deux donc qui sont à nouveau en semi-éruption on dira qui fument qui s'éteignent qui reviennent on aura à nouveau une alerte de ce côté là je suis à nouveau sur le stromboli stromboli oui je pense oui c'est en Italie stromboli c'est pas le vésus donc ça peut être que le deuxième voilà à côté de ça à côté de ça bien écoutez au séisme en France côté Bretagne et centre un peu plus fort j'ai quand même je tiens quand même quasiment du 6 par endroit donc la terre bouge la terre voilà se fissure la terre va mal j'ai également par endroit plus dans le sud écroulement de bâtiments des choses qui tombent qui partent dans la terre ça peut être oui des immeubles des immeubles ou quelque chose comme ça donc tout ceci est dû pour moi aux nappes phréatiques qui sont totalement vidées par endroits aussi sans parler enfin en parlant du monde en général au niveau de tout ce qui est puits de pétrole tout ce qui a été enfin nappes les nappes souterraines de pétrole sont quasiment à sec même s'il y en a encore donc effectivement il peut se passer tout et n'importe quoi au niveau des écroulements et des trous des cratères qui risquent de se former très rapidement au niveau de la terre France je reviens en France on est toujours sur de la grosse grêle j'ai toujours des montées des eaux montées des eaux énorme au niveau de certaines villes et toujours pareil un ponctuel c'est à dire c'est des montées des eaux comme on a vu à la télé quoi avec des grêlons qui frôlent la taille d'une boule de pétanque mais à côté de ça on a vraiment le enfin je sais pas il y a de l'eau qui monte ça déborde ça déborde et ça monte en un temps record je dirais qu'en une heure de temps sur un orage peut-être même pas on va se retrouver avec des nappes d'eau sur terre je parle de montées des eaux qui arrivent et qui embarquent un petit peu à droite à gauche tout ce qui se passe sur son passage j'ai également un signalement du Rhône donc Rhône fleuve débordement et cru sur le Rhône alors après bon ma foi il passe un peu partout le Rhône à côté de moi aussi donc je sais pas trop voilà donc au niveau de la météo bien écoutez là on repart dans la fraîcheur mais on va remonter remonter très 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 rapidement à des pics de 36 37 voire peut-être même un peu plus donc vous imaginez au niveau ressenti à combien ça peut monter au niveau température et ressenti voilà en gros je pense avoir fait le tour de ce que j'avais dans la tête oui pour moi c'était politique au départ ensuite météo donc toujours pareil on va avoir des pics de température ça va redescendre on va avoir des voltiges de 15 degrés d'écart facile quoi donc prudence 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 au niveau des orages et encore une fois au niveau des ondes au niveau de tout ce qu'il y a dans l'air actuellement ah ça y est en regardant l'air en voyant l'air en palpant l'air comme j'ai l'habitude de le faire ça y est la 5G il y a des ondes massives 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 qui ont été mises en place Suisse France partout ça y est la 5G est là donc vous n'avez pas encore les appareils équipés pour recevoir la 5G mais au niveau satellite on est noyé 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 sous des ondes électromagnétiques attention aux maux de tête attention à ce qu'on peut ressentir énergétiquement physiquement de grosses fatigues à prévoir des maux de tête des bourdonnements d'oreilles enfin bref c'est pas bon tout ce que je vous annonce encore une fois il va falloir continuer continuer se tenir la main éviter de vous retrouver trop près de centrales de choses qui peuvent influencer notre santé attention à l'influence du cerveau ça y est ça arrive par rapport à la 5G on aura la possibilité et on l'a déjà déjà d'avoir une manipulation cérébrale possible et à distance on est vraiment en plein dedans même si ça peut vous paraître étrange on est déjà dedans voilà donc protégez vous un maximum des ondes électromagnétiques vous avez des organites vous avez des possibilités par divers objets de vous en protéger du moins un maximum ou un minimum mais faites le quoi c'est gravissime ce qui arrive la 5G bien sûr dans le temps ne tiendra pas en place comme le compteur Linky qui sera ôté et heureusement 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 afin de retrouver un monde à peu près normal même si cela me semble être vraiment on arrive sur le tard donc là il va vraiment falloir faire vite sinon on risque de se retrouver bloqué bloqué voilà écoutez je pense avoir fait le petit tour de ce que je voulais vous dire oui dans les grandes lignes voilà donc je suis pas en ligne actuellement vous avez dû le remarquer c'est normal j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ce que vous savez déjà et il va me falloir donc encore un petit peu de temps donc j'ai préféré fermer mon site internet même si au bout de 30 secondes il s'ouvre et vous pouvez me contacter ou commander ou essayer de correspondre avec moi il n'y a aucun problème là-dessus mais je reviendrai plus à partir de lundi matin 8 heures voilà je crois que nous serons le 21 le 22 je crois lundi 22 à partir de 8 heures s'il doit y avoir un changement une prolongation de ma part bien écoutez vous serez au courant il n'y a pas de problème là-dessus je préfère avertir voilà bien écoutez tout est dit donc je me repose je me ressource j'essaye de faire face à beaucoup de choses et ça me fait le plus grand bien voilà je pense très fort à vous merci pour tous vos messages franchement il y a des messages qui sont sans sas ça fait du bien vous inquiétez pas on va y arriver voilà petit bonjour aux gilets jaunes pour le 14 juillet bien écoutez bien vu hein j'avais signalé qu'il y avait une journée qui allait être superbe à ce niveau là malgré quelques blessés qui nous ont cachés encore une fois hein dont une personne qui a perdu un oeil il me semble bien renseignez-vous mais on a encore un ébornier et divers 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 blessés même si rien n'est passé à la télé sauf une personne des forces de l'ordre un CRS qui a été bousculé mais bon comme d'habitude on voit pas ce qui s'est passé avant voilà bien écoutez donc je vous remercie pour vos nombreux messages je vous dis à très bientôt au plaisir et puis si vous êtes en vacances profitez du soleil ressourcez-vous les pieds dans une rivière enlacez les arbres il n'y en a jamais assez je vous assure que les arbres nous apportent énormément d'énergie connectez-vous à la forêt connectez-vous à la nature ou au peu qui nous reste de nature mais attention aux orages violents et à ce moment là ne jamais vous trouver près des arbres ou les pieds dans l'eau bien sûr je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec les cartes cette fois cette fois j'espère au revoir à bientôt 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 Sous-titrage FR ?